Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans une nouvelle vidéo d'Overwatch 2. Ça va faire plaisir à pas mal de monde puisque c'est l'un des personnages les plus obscurs de la planète. Doomfist, comment gérer Doomfist, comment bien le jouer mais comment aussi savoir comment il fonctionne, ce perso est bourré de mathématiques. En plus d'être un personnage assez mécanique, assez compliqué mécaniquement, les gens font souvent des erreurs, soit quand ils le jouent, soit quand ils jouent contre. Justement on va refaire un petit peu les mathématiques du jeu. C'est Yaroda, alors Yaroda m'a envoyé un message sur Discord, salut Iker, j'aimerais que tu regardes ma partie en tant que Doomfist et que tu puisses me dire ce que je pourrais faire de plus. J'ai vraiment l'impression de tout donner mais personne me follow. Alors déjà Doomfist est sans doute l'un des flankers les plus difficiles à jouer. L'un des off-tanks, ce que j'appelle les off-tanks, c'est ceux qui vont, ce que certains diraient quand ils ont joué beaucoup à Overwatch 1 mais moi je fais partie de gens qui ont joué énormément. Un an à pas, je rappelle mon historique, 2016-2017 j'ai pas mal joué à Overwatch mais en même temps je jouais à Paladin. Vu que j'étais un ancien de Smite, que j'en fais toujours d'ailleurs, et plus de 11 ans que je fais du Smite sur la chaîne, je me suis plus accroché au studio Iris qu'au studio Blizzard, même si Blizzard, je connais, j'ai joué à Warcraft 2, Warcraft 3, quand j'étais petit, Starcraft 1, etc. Donc j'ai plus joué, j'aimais plus le côté de Paladin où on avait des items, où on avait une évolution au cours de la partie, et le fait d'avoir des drafts, parce que je suis un gros joueur de MOBA moi, ce qui m'énerve dans Overwatch, enfin ce qui m'énerve, ce qui me déplaît dans Overwatch, c'est le fait qu'on puisse swap en permanence de pick, qu'il n'y ait pas d'histoire de drafts. Après, je comprends tout à fait la logique dans Overwatch, vous inquiétez pas, j'ai aussi joué à Team Fortress 2, et Overwatch n'a rien inventé, il a copié Team Fortress 2. Bref, ceci étant, j'ai joué pas mal à Paladin, et dans Paladin, on a le mot off-tank, tank offensif, qui n'existe pas dans Overwatch, mais on dit plutôt dans les tanks divers, quoi, des tanks qui dives, qui vont dans le bac, et Doom est sans doute le plus difficile de tous. Avec D.Va, qui est vraiment pas facile, Bulldo, c'est beaucoup plus simple que Doom, parce qu'il peut monter à plus de 1000 HP, et il a quand même un combo qui fait de bons dégâts, mais ça va être dur de tuer tout seul avec Bulldo. Winston, c'est le plus facile, il est extrêmement facile mécaniquement, alors bien évidemment, c'est juste une gestion de CD, savoir quand tu sautes avec ton dôme, quand tu sautes pas avec ton dôme, tu fais attention à prendre les combos, etc. Il y a des petites difficultés. Donc Doom est, à mon avis, le tank diver le plus dur, avec D.Va, qui a quand même une mécanique de matrice qui permet d'absorber le fait d'avoir deux vies, de perdre le méca et d'être toujours en vie, enfin bref, il y a des choses qui font que ça va. Doom, très clairement, le Doom début d'Overwatch 2 était beaucoup plus dur que le Doom d'aujourd'hui. Il a énormément été facilité, le gameplay de Doom, et on va d'expliquer pourquoi. Donc pour cela, il faut aller dans les mathématiques du jeu, donc j'ai dû refaire un petit peu les mathématiques du jeu, je me suis amusé en champ de tir, à aller vous chercher au gramme près, au dégâts près, combien ça fait de dégâts Doomfist, vous allez halluciner. Et surtout, vous allez comprendre pourquoi je le dis tout le temps en Gameviewer, et je vous le répète là maintenant parce que vous n'êtes pas tous, hein, pas tous sur LikerTV quand je joue, c'est que Doom, il ne faut pas tirer dans son power block. Et oui, il ne faut pas tirer dans son power block, mais c'est très facile de dire, il faut pas tirer dans son power block. Maintenant, on va dire pourquoi. Parce que si vous arrivez à mitigate 180 dégâts, je crois, ça améliore le prochain point. Mais le prochain point, qu'est-ce qu'il fait ? Le prochain point, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait un certain nombre de dégâts. Et s'il vous repousse dans le mur, il fait des dégâts accentués. Combien de dégâts fait un Doom dans un mouvement parfait ? C'est-à-dire qu'il vous charge son point, il n'est pas chargé, attention. Là, c'est le Doomfist, début de partie, tu le croises, il charge le point, tu te prends un énorme coup, ça te cabait dans un mur, tu prends combien de dégâts, les amis ? Est-ce que vous le savez combien de dégâts vous prenez ? Vous prenez 115. 115 de dégâts d'avoir pris. Donc, le 115, il est divisé par 2. C'est 75. Enfin, si vous voulez que j'aille vraiment, vous cherchez les chiffres mathématiques. Du coup de point, vous allez prendre 75 plus 40. 75 plus 40, 115, on est bon. On est bon. 75 plus 40. Qu'est-ce qu'il se passe si le coup... Alors, généralement, vous êtes stun. Donc, vous prenez un coup dans la mêlée. Le clic gauche de Doom peut faire des coups dans la tête. Il fait 55 de dégâts minimum, mais il peut tirer dans la tête. Donc, ça peut doubler les gars. Donc, vous voyez le burst que vous prenez dans le cul. Vous pouvez prendre un peu plus que 200 de dégâts. 200 de dégâts juste avec ça. Donc, c'est pour ça que vous pouvez mourir très facilement. Ensuite, vous allez me dire ok, mais si je tire dans le power block et que je charge le point, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui est amélioré ? Le travel time de ton coup de point, tu vas aller plus vite. Tu vas repousser plus loin, mais tu vas aussi faire 50% de dégâts en plus. 50% de 115 de dégâts, c'est combien ? Ça fait que vous montez les gars. En gros, c'est simple. Pour tester, pour que vous testiez par vous-même, parce que vous êtes peut-être septique, vous allez en champ de tir. Vous prenez la capsule qui fait que vous avez votre ulti. Vous balancez votre ulti. Qu'est-ce qu'ils ont fait ces débilos de Blizzard ? Et moi, ça m'a fait halluciner. C'est que quand tu finis ton ulti, tu as forcément le point chargé. Donc, tous aux abris, quand tu as un doom ulti, il faut impérativement que vous évitiez son coup de point. Parce que son coup de point, il est un-power-ed d'office. Ça veut dire que si tu arrivais, par exemple, à taper une tresseur, tu charges ton point, tu tapes une tresseur avant le patch saison 9, avant qu'on lui augmente ses PV à 175, tresseur était one-shot. Mini Diva était one-shot. Aujourd'hui, elle subit 172,5 dégâts. Donc, il lui reste 2,5 HP. Donc, doom, voilà. C'est ça, à Doom. Doom, la connerie qu'ils ont fait aussi Blizzard, c'est que quand il ulti, maintenant, il régène des points de vie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Doom, le problème, c'est que tu allais dans le fight et tu n'avais pas forcément toujours de moyens de ressortir. Alors, pourtant, tu n'as pas décédé très très long. On rappelle le principe de Doom. Alors, ça va être très long. Ça va être très 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 long, mais je vais vous donner toutes les explications. Vous allez comprendre comment fonctionne un Doomfist. Doomfist, il a aussi un passif de dingouze. Quand il lance un sort pas loin de quelqu'un, il récupère 35 d'overheal. Donc, c'est la barre verte de PV. Vous avez l'ulti du show, quoi. 35 d'overheal et par ennemi touché. Donc, si par exemple, tu tapes avec un power punch quelqu'un, tu gagnes 35 PV en plus. Donc, tu passes de 525 à 560, dont 35 d'overheal. Si tu touches, tu fais un 6x slam, tu touches 3 personnes. Tu vas faire 3 fois 35. Mais jusqu'à où, vous pouvez monter ? On peut monter jusqu'à l'infini, Kerr ? Non, vous pouvez monter jusqu'à 200 PV supplémentaires. Donc, Doomfist peut avoir jusqu'à 725 points de vie. Quand il touche avec son ultimate, c'est pas plus 35 qui fait, mais c'est plus le double. Le double de 35, c'est 70. Donc, si tu touches des gens dans le cercle de ton outil, même si c'est pas les 300 dégâts qui sont dans le petit cercle au milieu, c'est 300. Et ensuite, dans le cercle extérieur, c'est 100 sur les bords et ça descend jusqu'à 50 de dégâts. En plus, ça slow les ennemis. Enfin bref, ça fait tout un tas de trucs. Ça améliore ton point. Voilà. Donc, vous avez 200 d'overheal que vous pouvez créer. Donc, l'objectif avec Doom va être d'aller essayer d'aller chercher la backline, mais d'essayer de ne pas oublier que plus tu touches de gens avec ton overheal, enfin avec tes shorts, tes sorts, plus tu manques ton overheal. Donc, plus tu es tanky. Ça, c'est une notion importante du personnage. Troisième chose, ils ont fait une dingouze, c'est que le perso, pendant qu'il ulti, il régénère des points de vie. Donc, ça peut être intéressant pendant l'ulti de ne pas retomber instant, sauf si tu étais full life au moment où tu as appuyé sur la touche ultime. Quand il dit frappe météore. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'était un petit peu la goupille, le petit truc. Maintenant, on parle des CD. 6 secondes, pardon. On commence par 4 secondes de CD sur le power punch. Le truc qui peut t'aligner jusqu'à 172,5 de dégâts quand tu te le prends dans la gueule et que ça te cabait dans un mur. Donc, caber dans un mur est quand même hyper important. Notez que de base, ça fait 75 de dégâts si tu cabais pas. Mais si tu cabais dans le mur, c'est plus 40. Je parle du point full chargé, bien évidemment. Parce qu'après, il va falloir que vous mémorisiez aussi si l'adversaire, il lui reste plus que 50 PV, vous n'êtes pas obligé de mettre un coup full chargé, etc. C'est pour ça que le perso, on l'a dit, il était technique quand même. Il n'est pas non plus facile. Mais il a été énormément simplifié avec cette amélioration du power block qui permet de récupérer le power punch. du fait que pendant qu'il dit frappe météore, il régène ses points de vie, à la retombée du frappe météore, il a un point qui fait très très mal, etc. Vous l'aurez compris, c'est donc important, si vous voulez burst quelqu'un, de vous servir de ce point à la sortie de votre ulti offensivement. Parce que vous sortez quand même un énorme dégât dans le cul de votre adversaire si vous le touchez. Et vous aurez compris cette notion que Iker répète à longueur de journée en game, arrêtez de tirer dans le power block. Vous êtes en train de créer un point. Le prochain point de Doomfist peut faire 172,5 puis stun plus longtemps. C'est énorme de faire un coup de point qui fait 172 de dégâts en un seul coup. Donc faites très très attention, arrêtez de tirer dans le power block. Si tout le monde tire un tout petit peu dedans, ça améliore ton point. Donc vous l'aurez compris, est-ce qu'il a des CD longs ? Non, le point, le power punch à 4 secondes de CD. Le six mix slam à 6 secondes de CD et le power block 7. Donc on peut faire ce qu'on appelle six mix slam, power punch, power block, power punch, six mix slam. Bref, on peut faire des combos comme ça. Bien sûr, la plus grande difficulté, c'est généralement de charger l'ult. Puisque l'ult de Doom coûte assez cher en certain nombre de points. Vous savez que c'est un certain nombre de points, donc il faut infliger un certain nombre de dégâts. C'est 2145 de dégâts, donc il fait partie des ultis les plus longs à charger. Mais voilà. Maintenant qu'on a vu ça, on va essayer de voir. Est-ce que par exemple ici, Doom est un bon pic ? Non. Alors en théorie, on est censé prendre les pics. Je rappelle, je rappelle, on est censé faire. Mais vous savez, on est censé ne pas tirer dans la bubule de Zarya. On est censé ne pas tirer dans le power block de Doom. Mais là, je pense que j'ai levé le voile sur énormément de choses que les gens ne savent pas sur Doom. Donc j'espère que cette première partie ne vous aura pas saoulé les fans de TikTok et les fans de « il faut qu'il se passe quelque chose en trois secondes, sinon j'en peux plus ». Voilà. Donc ça, c'est très important. Que vous compreniez la base même de Doom pour pouvoir la gérer. Soit souvent pour jouer contre en général. Parce que Doom, c'est pas facile. C'est assez obscur ce qu'il fait comme personnage. Donc c'était important de repartir là-dessus. On power block, on power block. C'était pas forcément obligatoire de power block ça, puisque ça n'allait pas charger ton point. Ça n'allait pas assez faire de dégâts. Ah si, le point il est chargé là, je crois. Ok. Donc ça, c'est ça qu'ils ont fait dans le dernier patch. Rappelez-vous, quand vous êtes tous les deux knockdown, vous êtes knockdown moins longtemps. Ça, c'était la notion sur le patch. Bon, taper le Raynard peut être intéressant. On power block de nouveau. C'était pas mal. C'était pas mal. Le problème, c'est qu'on a tout utilisé et donc on se met en danger, puisque tu tapes la hanche qui est là dans un angle où là, il y a quand même de grandes chances que tu meurs. Oh, c'était chaud. Parce que tu venais d'utiliser tous tes cooldowns. Donc là, le danger, c'était que tu es justement d'utiliser tous tes cooldowns. On revoit. Donc on rappelle, si tu utilises tes CD, des trois CD d'un coup, ça fait quand même beaucoup. Et là, c'est ce que tu as fait en fait. Donc là, regardez. Ah, regardez là, tu viens d'utiliser. On est là. Tu viens de power punch. Tu viens de Six Mix Lamp juste avant. Donc t'es encore à 5 secondes du Six Mix Lamp qui est le sort qui est là. T'es encore à le power block. Tu vas justement l'avoir à la retombée. Et là, tu l'utilises. Pendant le power block, tu récupères ton Six Mix Lamp. Et là, le problème, c'est qu'il fallait sans doute pas Six Mix Lamp la hanche, mais peut-être essayer juste de la power punch. Parce qu'en utilisant les deux, ça te permet là. Mais là, t'as utilisé tous tes CD. Et là, t'as tes PV qui vont fondre comme neige au soleil. Et t'as failli crever, vraiment. On va dire que c'est plutôt solide parce que tu prends le kiss sur hanche. Mais c'était hyper risqué. Donc là, on va dire que ça paye. C'est bien. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe ? J'ai oublié de le dire. Qu'est-ce qui se passe dans ta compo ? Bah en fait, si tu vas vraiment dans le bac de l'équipe adverse, personne va te suivre puisque ce n'est pas une compo avec des flanqueurs. Tu es avec Ash qui est un semi-sniper. Cassidy qui est un semi-sniper. C'est des persos à longue range. T'as une Anna qui te suivra pas. C'est pas une Kiriko. Et t'as un Vital qui restera loin. Donc là, faut comprendre que tu vas avoir beaucoup de soin parce que c'est Vital plus Anna. Mais tu auras peu de suivi sur tes focus. Pas mal. Voilà. Là, on voit l'impact du perso. C'est quand même une dingouze. Tu chopes deux personnes, tu les plaques contre le mur et hop, tu fais deux kills. Donc ça, les gars, un bulldo, c'est pas capable. Ça, Winston, c'est pas capable. Ça, Diva, c'est pas capable. Vous voyez la puissance du machin. C'est quand même indéniable. Je pense que c'est le plus gros carry en tank du jeu. Bien évidemment, il n'est pas broken dans les tier list, etc. Il va pas être mis dans les tier list en étant premier. Mais en termes de, si vous voulez, perso playmaker, comme je dirais Susan Hoop dans Smite. Voilà. Des persos qui peuvent vraiment faire la différence tout seul. Vous pouvez vous passer d'une équipe avec ce perso. Donc c'est pour ça qu'il faut que vous travaillez votre truc. Et le perso a une, si vous voulez, Winston. C'est assez odieux ce qu'il fait. Doom, c'est assez complexe. Ça peut vraiment aller. Là, il faut vraiment que tu joues hyper agressif. Là, direct Six Mix Lame derrière le Renard. Voilà. Et on va, on peut essayer de le KB dans le mur pour lui casser son shield. Voilà. Et voilà. Donc vous voyez, ça, ça se pré-shot avant. On aurait pu attaquer un tout petit peu plus tôt. Enchaîner beaucoup plus tôt parce qu'en fait, on a attendu un petit peu de heal, mais il y avait quasiment plus personne. Là, je pense qu'on peut enchaîner un petit peu plus vite. Donc là, c'est vraiment très, très stylé comme move. Bam, bam, bam. On finit par le coup de mêlée parce que quand on n'a plus de balle, on n'a plus de balle, il faut mettre un coup de mêlée. On récupère les chats. Là, voilà. Tu aurais pu y aller un petit peu plus tôt. Là, hop. On y va un tout petit peu. On aurait pu y aller un tout petit peu plus tôt, mais ça ne n'aurait pas changé grand-chose. On tue le Renard. On Power Block. Mais le problème, c'est qu'elle va prendre le top. Donc là, il faut savoir le faire. Le saut ici pour y aller. Ok. Bon, c'est bon, elle est morte. Bon, pour le moment, c'est quand même une game où tu te débrouilles très, très bien. Et c'est là que vous voyez tout le potentiel. Un Winston, ça ne fait pas ça. Une Diva, ça ne fait pas ça aussi rapidement. Ça ne peut pas tuer une équipe aussi rapidement. Un Bulldoze, ça ne peut pas le faire. Ça ne peut pas être aussi Playmaker. On est vraiment sur le tank dive. Il est passé de flanqueur à tank, mais il garde quand même ce côté un petit peu je te vois, je te casse le cul rapidement. Ce qui est assez rigolo, ce qui est assez rigolo parce que pour beaucoup, le personnage n'est pas assez Playmaker. Quand tu regardes les gens à Oelo, ils disent non, Doom, il lui manque un truc. Non, Doom, il est trop dur. Non, il lui manque rien. C'est juste que les gars, il faut que vous arrêtiez de croire qu'il faut... En fait, c'est assez rigolo parce que les gens ne vont pas se plaindre du TTK augmenté. Forcément, le TTK augmenté, le time to kill augmenté, le fait d'avoir augmenté la barre de PV de tout le monde. Rends Doom moins Playmaker. Mais rend tout le monde moins Playmaker. Le double shot de Kiriko, il a disparu. La Hana qui trichotte avec A70 de dégâts, elle a disparu. Donc, c'est normal que les gens qui jouent Doom ont l'impression de moins pouvoir tuer qu'avant. Mais il n'empêche que c'est un perso débile en termes de burst. Il a trop de choses aujourd'hui. Donc, bien évidemment, pour moi, il ne doit absolument pas être up. C'est soit on rediminue le TTK pour tout le monde. Mais il ne doit pas être up. Il a déjà un kit de sort de Zanzito, ce perso. C'est l'équivalent de la Bible ou du Coran, son kit de sort. Tu mets trois jours à le comprendre. Tu mets des années à le comprendre de trucs. C'est vraiment des pages. Vous tapez Overwatch 2 Wiki Doom, vous allez voir, c'est des pages et des pages. Tu dois lire pour essayer de comprendre le perso. Tellement le perso est complexe. Donc, pour moi, il ne doit pas être up. Il faut juste comprendre que c'est un perso de solo queue. C'est un perso de solo queue. Il a un profil très solo queue. Si les gens ne sont pas organisés, tu peux écraser la game comme vous venez de le voir dans la séquence juste avant. Mais forcément, c'est un personnage qui, des fois, tu vas écraser la game et des fois, tu vas te faire écraser. Et il va falloir être... La difficulté de Doom va être de savoir s'adapter. S'adapter à la situation. Puisque tu es un tank difficile à jouer, puisque tu peux mourir facilement. T'es moins tanki que Winston, moins tanki que Bulldo, moins tanki que Diva, etc. Donc, il faut trouver les bonnes opportunités. Et la plus facile opportunité pour jouer ce perso, c'est de jouer bien évidemment avec une Tracer ou une Sombra, puisque tu vas essayer de te synchroniser avec eux. Là, le problème, c'est que t'as que dalle avec toi. Là, par exemple, pour moi, tu devrais essayer d'aller emmerder la hanche en haut. En fait, si tu veux, n'oublie pas que tu peux faire chat-percher. Ici, chat-percher avec Doom. Alors, tu disparais un petit peu de la frontlane, mais tu peux faire chat-percher, essayer d'aller emmerder la hanche, essayer de la tuer là-haut. Moi, c'est ce que j'aurais été faire, essayer d'aller faire chat-percher. Rappelons que t'es un électron libre. T'es pas un perso, t'es pas un perso qui doit faire la frontlane. Sinon, il faut jouer Zarya, sinon il faut jouer Reynard, sinon il faut jouer Orissa, sinon il faut jouer Sigma, etc. T'es pas un frontlaner. C'est pour ça que c'est pas facile de jouer. Les gens à bas et niveau vont parfois dire, et je l'ai souvent dit, je vous l'ai souvent expliqué, Bulldo, il faut vraiment être très 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 fort pour te jouer à Baélo, tellement tu rends la game compliquée pour tes alliés. Et vu que t'es à Baélo, je parle pas de cette game, mais quand t'es en bronze, silver, gold, jouer Bulldo, il faut que tu comprennes que tu dois carry tout seul, parce que tu rends la game compliquée pour tes alliés. Tout le monde sait que jouer sans avec un Bulldo qui part faire sa vie tout le temps, c'est difficile de jouer DPS et c'est difficile de jouer support. Badoum a un peu ce côté-là. Winston a un peu ce côté-là, etc. Donc là, on a double shield. On a réussi à prendre le kill sur Brigitte. Là, tu vois, il faudrait jouer un petit peu plus agressif, il faut détruire le piège. Voilà. Pour moi, ici, on aurait pu faire Six Mix Slam, charger le Power Punch, taper sur quelqu'un, puis ensuite Power Block, et non pas juste faire ça. Là, tu crées juste, tu encaisses juste les coups. Ah là, tu t'es raté, t'as le Six Mix Slam, et là, vous voyez les PV, comment ils ont fourdu comme neige au soleil. C'était chaud du cul. C'est là que vous voyez à quel point il crève vite. C'est pour ça qu'il a gardé ce côté un peu flanqueur. C'est dommage. Elton Nano, pile au moment où t'as plus aucun de tes CD, donc en gros, t'es obligé de temporiser un petit peu pour récupérer tes CD. Mais là, tu peux jouer très agressif puisque tu peux finir par un ulti. Là, c'est bien. Ulti ? T'aurais du ulti. T'aurais du ulti pour temporiser et aller chercher les kills. Le fait que tu meurs, sachant qu'il n'y a pas de rest, c'est un peu dommage. Et ici, ça va entraîner des difficultés à push qui auraient vraiment été cool, là, ces sites ulti. Alors, tes équipiers sont assez passifs, c'est-à-dire que normalement, lui, il devrait... Il aurait dû se bouger un petit peu le cul. Il met deux kills. Il se fait grab par Vital. Très propre, très, très propre de la part du Cassidy. Voilà. Donc là, dommage. Là, on s'est raté. Tu vois, premier raté. On n'appuie pas sur la touche ulti au bon moment. Là, il faut qu'il push un petit peu. Ah, personne ne veut push. Lui, il va se faire délai. Ah non, il prend son kill quand même, c'est bien. La Brigitte va le rush et il va rester. Ah, ça va, il l'a tué. Et il fait le taf. Bien joué. Toi, t'es de retour. Parce que, bah, l'avantage de Doom, là aussi, on oublie de le mentionner, c'est que c'est un tank qui revient en 3 secondes. Donc, c'est là que vous voyez l'avantage qu'il a face à Zarya, Sigma, tous ces trucs de merde qui reviennent en 300 ans. C'est pour ça que le perso, il est fait pour la solo queue. C'est ce côté, je reviens dans le fight instantanément. Je reviens beaucoup trop vite, en fait. On va regarder comment t'as fait pour revenir vite. Oh, t'as fait un truc normal, quoi. Six Mix Lame. Power Punch. Bah, il est jolant. C'est... C'est beaucoup trop fort. Bon, t'as plus de balles. Ok. Pas mal. Là, il faut y aller. Là, t'aurais pu Six Mix Lame, essayer de power quelque chose et ensuite appuyer sur la touche ulti instantanément. Attention, il y a un Bob dans ton cul. Tu peux power bloc le blob. Il n'y a pas sur toi. Là, c'est pas mal. Tu crées de l'espace. Est-ce qu'il y avait besoin d'ulti tout de suite ? T'as 540 PV. Je crois que tu l'utilis trop tôt. Ouais, tu l'utilis trop tôt. Après, t'as pas de CD quand tu retombes ? Ouais, t'as pas de CD, donc pourquoi pas. T'aurais pu essayer de temporiser... En fait, t'es où quand tu l'utilis ? Là, tu peux tout simplement... Tu peux tout simplement décaler là et temporiser un petit peu. En fait, t'es en train de... En fait, c'est ce qu'on appelle faire le taf sans le faire. Il y a des situations comme ça en tant que flanqueur qui vous permettent d'y arriver. C'est-à-dire que là, t'as laissé le Reinhardt. Le Reinhardt est mort. Ton équipe est en train de push. Ils ont réussi à tuer le Bob. Donc là, ton équipe ne pouvait pas t'aider parce qu'ils avaient le Reinhardt devant eux, puis le Bob. Donc là, la seule chose que tu dois faire, c'est temporiser. Donc, est-ce que t'as vraiment besoin de temporiser en appuyant sur la touche ulti ? Finalement, non. T'aurais pu temporiser un petit peu. Peut-être que là, Anna te slip. Derrière, elle te met la grenade. Mais au moment où il te réveille, t'as le temps d'appuyer sur ulti, tu vois. Là, je pense que t'étais pas obligé d'appuyer sur ulti. Donc là, vous voyez, le fait de régénérer pendant l'ulti est pas très utile parce que t'étais full life, quoi. Oh, bah dans le cercle, 300, bam. One shot. On repart. On repart et on assure le push, tu vois. Pour moi, on pouvait... Si finalement, vous vous rendez compte, est-ce qu'on pouvait pas assurer le push sans appuyer sur cette touche ulti ? Peut-être. Parce que finalement, Reynard t'aurait mis trois jours à revenir et ils auraient pas réattaqué si tu t'étais mis sur la garde et que t'avais joué. Tu t'es dit, ah oui, mais là, je suis dans le début de virage. Je me mets là. Il n'y a que Anna qui me voit. Finalement, ils vont réavancer, réavancer. Tu récupères tes spells. T'essayes de power punch quelqu'un là-dedans. Par exemple, dans le vide, là, s'ils s'amusent à décaler sur toi, tu peux essayer de les power punch en les faisant tomber dans le vide. Bref, il y avait moyen. En fait, tu étais pas très loin d'un choke point, c'est-à-dire d'un virage, d'un endroit fermé qui fait qu'en fait, tu étais assez safe. Tu avais 525 points de vie. Tu as été descendu à 480 quand tu appuies sur ulti. Bon, je pense que tu aurais pu survivre. Il ne t'aurait pas fait 480 dégâts en une fraction de seconde. Et puis comme j'ai dit, là, tu aurais à ce moment-là appuyé sur ulti et ça aurait été bon. Je pense que tu appuies sur ulti un tout petit peu trop tôt ici. Comme tout à l'heure, tu l'as fait un tout petit peu trop tard et t'es mort. Donc, c'est dommage. Mais voilà. Ici, il faut toujours se dire est-ce que ça sert ? Donc là, il finit son ulti. Vous voyez, le point, il est chargé, les petits potes à la compote. Donc là, il a un potentiel de 500 et quelques de dégâts dans le cul. Donc, il faut essayer de le mettre. Oh là là, le vital qui te fait rater complètement ton point. C'est pas de bol. Là, il faut se barrer avec le sick mix lab. Alors là, lui, il meurt. Il meurt bêtement. En même temps, regardez, plein No Man's Land. Il est trop avancé. Il aurait dû être là normalement. Tu vois, un angle beaucoup plus fermé. Là, il est trop ouvert son angle au moment où il meurt. Et donc forcément, pour reculer, il peut pas. Alors, parfois, ça te bouge un petit peu. Mais on va vérifier. Vous voyez, par exemple, c'est des trucs tout cons. Mais ça, vous devez retravailler si vous mourrez. Est-ce qu'il a trop décalé ? Déjà, il a aucun PV. Il décale. Là, il doit accepter de se mettre sur le côté. Il est en train de cramer de la truc de H. Il est obligé de se mettre sur le côté, d'attendre. D'attendre que la brûlure se termine. D'attendre qu'on lui remonte la barre de vie. Et ensuite, il réattaque. Vous voyez, ça, c'est des timings comme ça de mort qui montrent que le joueur, il sait pas ce qui se passe. Il comprend pas trop. Et il fait... Là, il avait perdu un peu le Nord, le joueur. On avait pu un peu reculer. Bon, bref. Là, on s'en fout. De toute façon, le payload n'est pas encore dans le virage. Donc, on a perdu un joueur. Reynard, t'as très envie d'appuyer sur la touche ulti. Mais là, normalement, t'es censé être au courant. T'es censé être au courant et les joueurs sont censés être au courant. T'as appuyé sur ulti. On a eu ulti H. On a eu l'ulti... On a eu l'ulti de Ange. On a eu l'ulti de tout le monde sauf de Reynard et de Cassidy. Normalement, les gens ne se font pas strike ulti par Reynard sauf s'ils sont en dessous de diamants, en dessous de plates même. Là, ça prouverait l'hélo de cette game qui n'est pas ouf. Dommage, là, ce n'était pas loin de le foutre dans le vide, le Reynard. Donc ici, vous voyez, vous avez un énorme avantage pour vous. C'est le fait de le faire tomber dans le vide. Comme vous avez un énorme avantage plus tard, qui peut être des setups dans votre tête, qui est de Six Mix Lams, quelqu'un qui se tiendrait au milieu du cercle, vers la droite, ici, comme ça. Là, tu Six Mix Lams et tu le power punch dans cette direction pour essayer de le foutre. Non là là ! Voilà. Donc ça, c'est des moves que vous devez connaître, qui sont possibles. Alors après, il ne faut pas être matrixé par ça et vouloir faire que ça parce qu'il faut juste que si tu trouves l'opportunité, tu l'utilises. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire que ça parce que ça se voit au bout d'un moment que vous essayez de faire ça. Donc ici, on attend. Oh, le Six Mix Lams raté. Le power punch a fait mal. On va à l'intérieur ici. Le problème, c'est que là, tu utilises tout tes CD. Donc c'était chaud du cul. En fait, le problème, je trouve, de ce combo, c'est d'avoir utilisé le power block. C'est-à-dire que pour moi, pour moi, le fait du... C'est vrai que c'est plus... Comment dire ? C'est plus facile de se dire je vais power block, ils vont charger mon point comme des débiles et ensuite, je vais faire le coup de point. Et là, vous voyez les dégâts que prend le joueur de Junkrat qui est non négligeable. Vous allez le voir. Donc le fameux... Il a 250 PV. Il se prend ça et vous voyez, il descend à 65 HP. Donc il a perdu quasiment 200 PV. Très rapidement, en étant touché juste par un Doom. Donc c'est là que vous voyez à quel point tirer dans la garde de Doom vous met vraiment en danger. c'est vraiment la base de ne surtout pas tirer dans son power block. Par contre là, il faut que les mecs aient la jugeotte de se dire oh putain, le Doom vient d'utiliser son power block, son 6-mix slam et son power punch. Il faut le tuer. Et c'est ce qu'ils ont failli réussir à faire. Tu vois, parce que le fait de l'utiliser dans cet ordre-là fait que tu te retrouves sans CD. C'est ce que j'appelle la gestion de CD. C'est quelque chose de très important avec Zarya. Mais c'est très important avec Doom puisque finalement, Doom fait des dégâts. C'est un peu un personnage de jeu de combat. Voilà. Donc là, tu as de nouveau tout utilisé. Donc tu dois attendre un petit peu. Après, bien sûr, quand on tape dans ton power block, on déréduit le CD de tes sorts. Le Reynard, tu as toujours envie d'appuyer sur ulti. Dommage. Fallait sans doute essayer de tirer dessus plutôt que de voler. Bon là, on perd le Doom. Ma grenade d'Anin. Ok. Il veut essayer de mettre un marteau pilon. Là, zoner, c'est bien. Ils peuvent tuer le... Le problème, c'est qu'il y a la hanche qui vole. Il te ramène. Bon là, tu peux essayer de caber le mec. Ok. Il tombe dans le sol. Il va mourir. Là, c'est très bien joué de faire le power punch au moment de... Ah bah lui, on peut réattaquer. Là, c'est dommage. On aurait pu réattaquer parce que je crois que vous êtes en 4 contre 4, tout simplement. Il faudrait regarder mais non, vous êtes en 4 contre 4. Vous avez juste perdu un joueur, le joueur de Genji. Et eux, ils ont perdu leur Reynard. C'est pour ça que je pense que tu aurais pu fight là. Après, le problème, il faut toujours se rappeler que si tu 6-mix slam ici, tes alliés, eux, ils sont encore à 30 bornes. Donc, c'est aussi... C'est pour ça que, normalement, on joue Doom avec des flanqueurs parce que les flanqueurs peuvent suivre ou tu peux attendre que les flanqueurs soient sans pause. Il faut aller emmerder la hache qui est au top là-haut. Il n'y a pas de power block donc là, on reste en haut. On attend. Là, tu viens d'utiliser d'autres TCD. Là, c'est compliqué parce qu'il y a des alliés qui sont morts et tu engages à ce moment-là donc tu meurs aussi. Là, le problème, c'est que ton Doom, il s'asphyxie un petit peu et puis tu ne réussis pas tes combos. Donc là, je dirais que c'est de la gestion de CD. Tu n'utilises pas les sorts dans le bon ordre. Pour moi, tu devrais six mix la main parce que là, il a encore... Pour moi, tu devrais attendre que ta Ana et son anneau pour pouvoir réagresser. Donc, charger lutte, le slip d'Ana qui passe. Là, je ne sais pas le Genji, je ne sais pas ce qu'il fout. Il se fait ramener. Ok. Tu vois ce qu'il fout, lui ? Il va changer de pique. Il a rechargé son ulti. Il a bien joué, la Réline. Il a rechargé son ulti une deuxième fois. Il l'a monté très très vite. Allez, montez ! Il a remonté une deuxième fois. Il a vraiment très très bien joué la Réline dans sa séquence. En même temps, il a dû pouvoir mettre pas mal de coups de mêlée sur des persos fragiles. Ouais, Fire Strike qui touche. Ah ouais, il passe de... Regardez. 59% là. Il met une Fire Strike. 59. Paf, 80. Quand je vous dis que les gens... Il y a des choses que les gens ne font pas dans le jeu qui est terrible. Ils tirent dans le Power Block. Ils esquivent pas les Fire Strike alors que c'est extrêmement facile. Ils restent dans les orbes de Moira et ils tirent dans les bubules de nos arrières. C'est vraiment... Je pense que top 5 des choses qu'il faut pas faire dans ce jeu. Allez hop, je le sors demain. Top 5 des choses qu'il faut pas faire. Il faut éviter les Fire Strike. Et vous allez me dire mais attends, elle est très dure à esquiver sa Fire Strike. Alors je vais vous dire si elle est dure à esquiver. Ah ouais, elle va toucher 3 personnes. En fait, il devance un petit peu le fait qu'il décale. Donc là, c'était plutôt malin. Et il touche 3 personnes avec cette Fire Strike. Et il passe de 59 à 80. Il a fait 21%. Quasiment un quart de charge d'ulti avec une Fire Strike. Quand je vous dis qu'il faut vraiment les esquiver... Aïe, aïe, aïe. Après, il galère. Tu vois, c'est rigolo parce que c'est vraiment dépendant de la Fire Strike. Vous voyez que là, il s'est passé une séquence de 5 secondes. Il a fait aucun pourcent de charge d'ulti. Vous voyez, il ne peut pas mettre de coups de mêlée. C'est vraiment dépendant des Fire Strike. Si vous esquivez les Fire Strike de Reynard, si vous faites un effort là-dessus, vous allez dire là, il va la lancer. Donc, il pense que je vais aller vers la droite. Donc, je vais aller vers la gauche. Hop, je l'esquive, etc. Vous allez vraiment rendre le Reynard complètement fou. Et ce qui est vraiment très très fort, c'est quand tu tombes contre des Reynard GM Master, voire top 500, et j'en ai déjà croisé. En fait, il prévoit le fait que toi, tu fasses ça. Donc là, tu fais chat perché, mais le problème, c'est que tu ne joues pas le rôle de front. Là, il faut... Bon, bah là, tu as perdu deux joueurs. Ça ne sert à rien d'y aller. Là, c'était voué à mourir parce que tu avais déjà... Tu avais déjà... Enfin, tu as perdu un allié mais tu as perdu le Bob et tu as perdu la hache et les autres sont en train de reculer. Là, ta Anna est plutôt en galère de charge d'ulti, je trouve. Elle devrait... Elle ne va pas être très loin de la voir. Et c'est là qu'il a déjà son marteau pilon parce que cette Fire Strike, elle a encore touché. Et donc là, il... Marteau pilon instant. Ah ! Et voilà, deux kills. Bien joué. Alors, c'est tant mieux. Là, Anna, elle n'avait toujours pas son ult. What the fuck ? La hache qui met son ulti maintenant. Alors qu'on a tué Doom, Ange et Anna, ils ne me plaisent pas pas à ce moment-là. Bon, on n'est pas à très haut élo. On n'est pas à très haut élo. La gestion des ultis n'est pas bonne. Ici, vous vous rendez compte avec un ulti, c'est vraiment ce qu'il y a de parfait. Quand tu arrives à strike une équipe entière à faire 3 kills, 3 kills, c'est quasiment strike une équipe entière parce que les deux, ils ne vont rien faire tant que les trois sont morts. Donc, il a réussi à strike une équipe entière avec juste un ulti Reinhardt. C'est vraiment très, très bien joué. Ça fait que derrière, tu peux vraiment temporiser très longtemps parce qu'imaginons que tu utilises un ulti par fight. C'est vraiment très fort. Là, derrière, il tue le Genji. Là, je vais survivre. C'est bien. On passe à travers son shield, on lui met des coups de mêlée. C'est bien, on rappelle les coups de mêlée, ça passe à travers. Oh, bien joué. Bien joué. On tue la hanche en premier et on tue lui. Là, très, très bien joué. Donc là, magnifique. Là, il faut aller chercher des kills. non, dommage. Ah, il est un peu trop tôt, cet ulti. Il est un peu trop tôt, cet ulti. En fait, tu veux trop, là, tu veux trop en faire, je pense. Là, tu veux trop en faire. Tes ultis, tu veux trop en faire. T'as pas lu la ligne de patch qui dit qui ça permet de régénérer les points de vie. Donc, je pense que, ouais, tant que tu veux trop en faire, t'es absolument pas obligé d'appuyer sur le ulti ici. Oh, elle est mortelle. Oh putain. Oh le, le plaisir. Regardez, attention, voyez pourquoi je n'aime pas ce personnage. Je vous dis tout de suite, je n'aime pas Doomfist. Vous allez voir pourquoi. C'est pas intense, ce truc. Donc là, tu fais 75 de dégâts en théorie puisque c'est 50 de base. Tu fais 50 plus 25, 75 et là. C'est un des persos, je pense, c'est l'un des persos les plus forts à nano du jeu. Alors, c'est vrai que Winston est considéré comme un père. Mais en fait, c'est normal, Winston, il faut le QI d'un bulot pour aller faire quelque chose quand tu es nano. Doom, Doom, voilà, il prend beaucoup moins de dégâts. Hop, il désenguele. C'est vrai que ça. Il a bien joué le Rein. Oui, il joue bien le Rein. Il fait un travail de sap. Il est solide le Rein. Donc, ce n'est pas facile. Est-ce qu'ils ont vraiment des briseurs de shield ? Le problème, c'est qu'ils n'ont aucun briseur de shield dans l'équipe. Donc, le shield de Reynard ne doit pas tomber très très rapidement. Souvent, c'est quelque chose qui est mal compris par les débutants. Si vous n'avez rien qui tire dans le shield de Reynard, le shield de Reynard, tiens bon, ils ont une hanche, ça ne tire pas dans le shield de Reynard. Sauf si elle booste H. Ils ont, ils avaient Cassidy, ça tire dans le shield de Reynard, ils ne l'ont plus. Ils ont un Genji, ça ne tire pas dans le shield de Reynard, Genji. Ils ont Anna, ça ne tire pas dans le shield de Reynard non plus. Donc, c'est un peu compliqué. Reynard ici, il doit souvent avoir son shield de up. On va regarder juste par curiosité, vous voyez. Ah, mais c'est une casu en plus. Donc, on va regarder, vous voyez, on va regarder en x2 l'état du shield du Reynard depuis le début de la partie. Vous êtes prêts ? C'est parti. On va regarder. Au début, ils ont une compo qui peut détruire le shield parce qu'ils ont deux hitscans qui peuvent détruire le shield. donc c'est intéressant de savoir la gueule du shield du Reynard toute la partie. Là, vous la voyez, elle est au milieu de votre écran. Et pour moi, ils n'ont pas assez de destructeur de shield. C'est vrai que j'ai... Là, voilà, bon là, il finit par... Et tu vois, il est mort avec 400 PV de shield. Il ne l'utilise pas forcément très très bien, j'ai l'impression, sans shield ce Reynard. Je pense qu'on va voir une différence à partir du Swap Genji. Là, quand même, son shield, il prend cher. Reynard, il est dans un angle où il est le seul à pouvoir être tiré dessus. Donc forcément, tout le monde tire dans le shield. C'est parti. On continue. Pour le moment, c'est normal. Pour moi, c'est normal. Ils ont Cassidy et Ash. Mais à mon avis, à partir du moment où il va Swap Genji, ça va être une autre histoire, son shield. Parce que Doom, ce n'est pas un destructeur de shield, vous serez d'accord. Ce n'est pas lui qui va tirer dans le shield de Reynard pour péter son shield. Il meurt. On est de retour. Il y a toujours Cassidy, il y a toujours Ash. Là, c'est la Fire Strike. Là, c'est quand il hésite à essayer de trouver une opportunité pour ulti. Enfin... Il galère parce qu'ils sont très éloignés, les gens. Ils font attention à son ulti, quand même. Là, il va faire coucou au Doom qui arrive par là, en face. Oh, très bonne... Ah, d'accord. Anna, à la ulti, ils sont vitales pour être sûr qu'ils ne meurent pas. C'était une bonne idée. Et ça y est, on a le Genji maintenant. On a le Genji. Donc maintenant, l'état du shield du Reynard. Je serais assez curieux de savoir. Allez, allez, je vais là. Eh, l'état du shield, il tombe, mais... Eh... Alors, vous allez me dire, il faut quoi pour péter le shield d'un Reynard ? Il faut un Bapte. Un Bapte, c'est très bien. Mais le problème, c'est que Bapte avec Doom, ce n'est pas terrible. En fait, là, il faut comprendre que le shield de Reynard... En fait, Reynard est un bon pick ici parce qu'il est boosté par une Anna et il peut être boosté par une Ange et il s'en sort plutôt bien. Donc, le pick, il est plutôt bon ici aussi, de Reynard. Il faut comprendre que là, il s'en sort plutôt bien. Il n'y a pas grand-chose pour péter son shield ou l'atomiser très, très rapidement. Ce qui fait que... Il s'en sort à peu près sauf quand il grid, en fait. Quand il grid, il meurt, bon, normal. Mais quand il grid pas, il fait un bon tas. Donc là, le double kill, on l'a vu tout à l'heure. Avec le focus Ange, bien sûr. Là, comme j'ai dit, on n'aurait pas du ulti, je pense. Déjà, tu n'aurais pas dû retomber comme ça, je pense. Là, tu vois, l'ulti, il n'est pas bon parce que la Hanna, elle voit une frappe météore. Elle va avoir tendance à vouloir reculer. Ils ne vont pas aller dans le couloir à droite. Ici, c'est un positionnement où jamais personne n'y va. Donc, tu vois, le réflexe humain aurait été de plutôt prendre un peu plus de temps à ulti et sans doute ulti vers la gauche de la... Enfin, ici, plus la ulti, la Hanna, ici. Et pourquoi, en fait ? Voir même, peut-être, le plus judicieux aurait été d'ulti ici pour qu'elle s'écarte et qu'elle s'approche du mur et qu'ensuite, bam, power punch. Tu vois, que tu es le notion, la notion de... de fait de pouvoir se matcher la Hanna dans un sens, quoi. Soit tu l'as ulti là et tu essaies de la power punch contre là. Mais là, le fait de retomber là fait que tu pourras pour un power punch que des gens pour les sauver. La hache, elle va par là. Tu vois, limite, la hache, c'est la bonne position parce qu'elle va être cabée vers tes alliés. Mais là, Hanna, tu vois, le fait d'être retombée comme ça ne te permet pas de faire quelque chose de très intéressant sur elle. Pourtant, la déléquille à ce moment-là aurait été vraiment très très fort. Mais ici, tu ne peux pas la déléquille parce que tu ne choisis pas la retombée la plus pertinente pour ton personnage. tu serais retombée ici, elle aurait dû décaler vers... En fait, la forcer à fuir comme une proie. C'est-à-dire, elle est obligée de partir dans la direction qui lui semble la plus logique pour survivre à l'instant T. Si elle voit le cercle apparaître là et qu'elle est là, elle ne va pas aller par là. Elle va forcément rester là et ce qui fait qu'elle est coincée après derrière tu la choppes avec le power punch. Donc ici, mauvaise ulti, je pense. Déjà, ce n'était pas forcément obligatoire d'appuyer sur le timing ulti à ce moment-là. Tu peux juste essayer de gagner du temps, etc. Mais le fait de la power punch par là, tu ne peux pas la tuer parce qu'elle ne touche pas le mur et donc ça fait beaucoup moins de dégâts comme on l'a dit tout à l'heure. Même si tu as le point chargé, ça fait quand même beaucoup moins mal. Là, tu dois power block parce que tu as pu de céder de toute façon. Tu récupères le... Le point est chargé. Donc là, ah oui, le point est chargé et en plus, tu es nano. C'est pour ça que ça fait si mal. Disparition. Là, il faut 6-mix slam par exemple et monter là-haut. Tu vois, le mieux, c'était d'essayer de faire chat-percher. Bon, tu sors de l'angle mort donc ça va. Le Genji a vraiment beaucoup de mal. On ne va pas se le cacher, le Genji souffre en cette game. On se doutait qu'il allait dashé vers toi. Il joue vraiment anti-toi parce que le Genji sert à que dalle dans cette partie. Je ne sais pas les stats qu'il a mais il ne me paraît pas dingue. il n'arrive pas à te suivre. Pourtant, quand tu as un bon off-tank qui criquerait de l'espace, il faut aller emmerder la hache au top. C'était bien tenté. Là, c'est dommage que la hanche ne vient pas plus tôt sur toi et la Ana ne te heal pas plus. Tu n'es censé jamais crever ici. Je pense qu'ils se sont un peu ratés. On va regarder un petit peu ce qu'ils ont fait là les deux. les deux zygoteaux là. Elle rate un peu ses heals et elle veut jouer trois agressifs. Résultat, pas de bol. Ça ne passe pas. Mais barre-toi de là, Genji. Barre-toi de là. Le feu est mourir. De retour avec le Doom. Après, on est en casu. Je rappelle que vu qu'on est en casu, je rappelle une chose très importante. La casu, vous ne pouvez pas reprocher à vos alliés d'être nuls. Vos alliés, en casu, ils ont le droit de s'entraîner sur des persos qui ne jouent jamais. En rank-head, c'est une autre histoire. Pour moi, la rank-head, c'est le royaume du tryhard et la casu, c'est le royaume du training. Que le Genji soit nul, ce n'est pas grave. Il faut essayer de faire la différence tout seul. quoi. Ah, je l'ai senti venir. Ah, c'est bien joué. Le KB dans l'autre sens, c'était bien joué. Là, elle a fait un travail. On a le... Là, tu vois, tu as ton point chargé. Donc là, il faut essayer de jouer avec. La Ana, elle a bientôt son... Ouais, le problème, c'est qu'il joue anti-toi, le Reign. Là, c'est pas mal. La Ana, cette fois-ci, elle est morte. Non, même pas. Dommage. Le problème, c'est que tu crées de l'espace, mais personne ne s'en sert. le Genji, il dort debout. Littéralement, je ne sais pas ce qu'il fout pendant ces deux temps. Il pourrait tellement dacher dans la backline, il se prend pour un sniper, quoi. Il a dit qu'il se fame un tank qui est boosté par une merci, au secours. J'espère qu'il sera fort avec sa blade. Aïe, 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 dirais-moi sur Genji. Je dois avoir 3 heures de Genji dans ma vie. Genji, il doit essayer de monter là, il doit monter au top, il doit essayer de là où t'étais, il devrait te suivre un peu pour essayer de focus la backline. Voilà, miracle, ils vont essayer de le rez. Je suis en harmonie avec la... la blade, la blade, c'est dur, c'est dur la blade là. Elle est sur cette blade. On n'est pas là pour se moquer, on est là pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec ce Genji. Ah ouais, non, on ne fait pas ça, non, non, on ne fait pas un dash in, puis ensuite on blade comme ça. On dash en l'air si on veut, quand on veut blade, c'est mieux, mais on dash pas comme ça. Oh là là, c'est vraiment un bourrinos. Lui, c'est un bourrinos. Il n'a pas beaucoup de game sense en flanqueur. Tu sens que... Il va falloir train. libérer votre force intérieure. Ok, on revient ici. Bien joué. On fait double kill. Qu'est-ce qu'elle a foutu là, là, Anna ? Elle a fumé du mauvais shit. Oh, elle a complé... Oh, tu vas te faire camer dans le vide. Oh putain, pas loin. Elle a complètement fumé du mauvais shit, là, Anna. Là, tu vois, c'est maintenant qu'il fallait te nano. Tu vois ? C'était maintenant qu'il fallait te nano parce que là, on est dans le dernier fight. Et là, t'as perdu le nano, donc t'es beaucoup moins puissant. C'était là qu'il fallait le nano. Ça va passer. Perdu. Sûr, ça passe pas. Sûr, là, je mise un smic sur ça, ça passe pas. Ça peut plus passer, là. C'est pour ça, vous voyez, le... Il y a des petites erreurs, vous voyez, ces petites erreurs-là qui vont coûter. Je pense que si t'es nano au bon moment par la Anna, tu peux tuer la hanche plus facilement. En tuant la hanche plus facilement, derrière, t'essayes de tuer le rain et ça aurait pu passer. Mais ça se joue pas à grand-chose. Par contre, ton Genji, il sert pas à grand-chose. Non, j'ai trouvé que tu le joues plutôt bien, ton Doom. mais ça reste difficile à jouer. Et il y a des ultis. Pour moi, les ultis sont pas maîtrisés. Et parfois, le fait de vouloir power block trop tôt dans le combo, ce qui fait qu'en fait, quand tu 6-mix slam power bunch, mais que t'as commencé par le power block, bah t'as plus rien pour temporiser quand tu vas aller dans la backline si t'as pas ton ult. donc j'aurais tendance à dire arrête de power block autant au début des fights et garde-le. Et l'utile aussi, garde-le pour les moments les plus importants et essaye de retomber. T'es pas obligé de retomber à la seconde près tout de suite, etc. Tu peux attendre un petit peu plus. J'espère que ça vous a fait kiffer ce petit coaching Doom. Malheureusement que c'était pas une enquête parce qu'on a réussi à faire une vidéo de 53 minutes sur 10 minutes 50 de jeu. Mais voilà, j'espère que ça vous a vous avez compris les dangers que c'est un Doom et que vous avez compris aussi comment ça avait tendance à jouer. Bien évidemment, on commande pas mais le fait de 6-mix slam power punch pour essayer de charger ton overheal, ta barre verte de heal, c'est important aussi bien sûr. Mais ouais, j'aurais tendance à dire arrête de power block en premier. Fais d'abord ton 6-mix slam, ensuite ton power punch, ensuite power block. Mais il faut toujours faire attention à ce qui est difficile avec Doom et c'est pour ça qu'il faut du game sense et qu'il faut que jamais que tu présentes ton dos à beaucoup d'ennemis. Si tu présentes ton dos à une personne, ça va, mais si tu présentes ton dos à trois personnes, ça peut être très dangereux, tu peux mourir très vite. Voyez-vous nous ? Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo d'Overwatch d'ailleurs. Normalement, il y a bientôt le mid-saison avec le up des tanks comme ils ont prévu. J'espère pas un up de Doom. Parce qu'à mon avis, il est suffisamment... En fait, si vous voulez, en termes de game designer, je pense que Doom a ce qu'il faut. Vraiment, c'est surtout ce qu'on ressent chez Doom. On le ressent chez tous les personnages, c'est-à-dire le temps pour tuer est devenu plus long. Peut-être, tu vois, ça serait un truc tout con, mais faire que Doom a une munition de plus. Voilà. Puisque, puisqu'il faut plus d'auto. Ouais, peut-être qu'il faut une munition de plus pour Doom. Ou alors, voilà, ou une charge de munition plus rapide. Mais vous voyez, c'est un truc léger qu'il faut faire sur lui. Il ne faut pas lui augmenter ses dégâts, ça ne sert à rien. Il les a déjà. Les dégâts, ça fait déjà très mal un Doom. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est ce que je ferai en tant que game designer. je lui rajouterai une munition. Je ne sais pas si les joueurs de Doom seraient contents, mais vous me direz en commentaire. C'est ce que je ferai en tant que game designer. Je rajouterai une munition à Doom et je regarderai si son win rate augmente ou pas. Voilà. Bon, des bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo d'Overwatch sur la chaîne. Ciao.